Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois François Ducharme qui est associé fondateur directeur général du bureau Québec TACT Conseil. Bonjour François. Bonjour Elliot. Je prends quelques instants pour te présenter. Tu es une référence québécoise en matière de conseils stratégiques, d'affaires publiques et de campagnes d'opinion. Tu possèdes également une expertise reconnue dans l'acceptation sociale des projets et la gestion de crise. Ta crédibilité développée depuis plus de 35 ans repose sur ta capacité d'aborder les enjeux avec l'ingéniosité et le recul critique qui font la différence. Avoir un bon pitch de banque pour convaincre ses investisseurs, ça se travaille. Une fois qu'on a notre idée d'entreprise et qu'on a fait notre plan d'affaires pour pouvoir le mettre en place, ça prend des sous. Nous allons donc discuter avec François de l'art de convaincre les investisseurs. Hey, c'est le début de l'entrevue. Pour commencer, je te pose des questions, tu me réponds. On va faire ça jusqu'à la fin de l'entrevue. Puis c'est quand ça commence tout de suite. Quand on essaie de convaincre un investisseur, c'est quoi les trois mots qu'il faut absolument avoir dans notre pitch? La principale chose, ce n'est pas un mot, c'est l'individu. C'est sa façon, c'est l'énergie qui va dégager. Il faut que tu me donnes espoir que ça va grandir. Dans le fond, c'est un mélange de « il faut que tu me convainques que tu es la bonne personne ou que tu es entouré des bonnes personnes, j'ai la bonne équipe devant moi, qu'il y a du monde qui a envie d'acheter ce que tu veux vendre et que tu vas être capable de faire ce que tu veux vendre. » Est-ce qu'on choisit bien les personnes à qui parler de notre projet ou t'en parles au plus de gens possible? Moi, je pense vraiment que dans la vie, tu tombes à un moment donné sur des gens qui vont faire une grosse différence dans ta vie. Il faut que tu trouves la bonne personne, le mentor qui va t'aider et qui va t'ouvrir des portes et qui va te présenter du monde. Ça fait que moi, je te dirais, j'ai plus tendance à ta question, à répondre, trouver la bonne personne qu'essayer de vendre ça à plein de monde. Focus sur quelques personnes et essaye de trouver celui ou celle qui va faire une grosse différence dans ta shop. Qu'est-ce qui est mieux? Se faire prêter de l'argent, donc rembourser, ou donner une partie de notre profit à des investisseurs qui deviennent copropriétaires? Quand tu as une petite entreprise, sérieusement, sans hésiter, tu es mieux d'emprunter de l'argent parce que, tu sais, avoir des mentors, si avoir des mentors, il faut qu'ils soient actionnaires à la limite. Tu es mieux d'emprunter que d'avoir des actionnaires que tu vas avoir de la misère à racheter, à peut-être à ressortir. Hey, bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci vraiment, François, d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est la fin de cette entrevue. Ça m'a fait très plaisir et j'espère que j'ai répondu correctement à tes questions. C'était parfait.